Crick, crac Quand j'étais petite, j'avais peur du noir. J'avais peur de rester petite, mais j'avais peur de grandir. J'avais peur des adultes, j'avais peur du monsieur. J'avais peur que ma mère devienne vieille. Et puis j'ai grandi, de peur en peur. Crick, crac Bonjour, je suis la belle au bois dormant. Je suis une princesse, je suis belle et gentille. Et j'attends qu'un prince charmant et insignifiant vienne m'épouser pour me faire plein d'enfants. Bonjour, je m'appelle Cendrillon, je suis une princesse, je suis belle et gentille. Et j'attends qu'un prince charmant et insignifiant vienne m'épouser pour me faire plein d'enfants. Bonjour, je m'appelle Blanche Ney, je suis une princesse, je suis belle et gentille. Et j'attends qu'un prince charmant et insignifiant vienne m'épouser pour me faire plein d'enfants. Crick, crac J'avais super peur de devenir une princesse. Et j'ai mis des chaussures qui courent vite, s'il faut courir, et des chaussures de combat, s'il faut se battre. Si tu croises un loup, tu lui dis bas les pattes le loup. Et s'il ne t'empère pas ? Coup de boule, manchette, balayette. Sinon, j'aimais bien le chaperon rouge, sauf la fin. C'est vrai, cette histoire de chasseur bûcheron qui arrive avec son grand couteau, craque, il sauve tout le monde, et puis ça se termine par un grand goûter, un coup de galette. Et puis, j'ai rencontré Charles. Charles Perrault. Avec lui, pas de quartier. Tout le monde crève à la fin, la petite, la vieille, et puis il n'y a pas de goûter, pas de galette, mais lui, il a juste une morale. Petits enfants, soyez prudents, car le monde est plein de loups. L'éducation par la terreur. Quelque chose de gros, de grand, de noir, de lourd, c'est le loup. Il sourit, et la lune fait briller ses longs, grands blancs. Oh, 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 petit cochon, petit cochon, laisse-moi entrer dans ta maison. Par les trois poils de mon menton, par ma queue en tire-bouchon, non, non, non. Alors, je vais souffler, souffler, et ta maison va s'envoler. Et le loup souffla, souffla, et la maison s'envola. Petit cochon aurait bien voulu fuir, mais il est déjà mangé. Vous êtes entrés dans mon cabinet secret, sans mon autorisation. Il suffisait de demander. Vous voulez y aller ? Vous irez. Et il a dégainé son grand couteau. Et zim, 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 l'aiguise. Mon mari, mon mari, s'il faut mourir, laissez-moi monter dans ma chambre pour dire une dernière prière. Zim, faites donc, madame, faites donc. Quand personne regarde, elle cogne ses souliers contre les rochers, et puis elle saute dans les flaques pour les faire rouiller. Elle frotte sa robe contre l'écorce des arbres, et ce qui devait arriver, arriva. Les souliers ont cédé, et la robe s'est cassée. Alors, sa mère a jeté sur ses épaules un manteau d'écarlate. Un manteau rouge qui lui va si bien qu'elle le regarde de jour comme de nuit, si bien que tout le monde l'appelle le petit chaperon rouge. Alors, tu veux toujours y aller dans la forêt ? Mémé t'a préparé à un goûter. Alors, la chaperon s'installe et elle se coupe une tranche de pâté. Mais au moment où elle la porte à ses lèvres, les corbeaux à la fenêtre. Vilaine, 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 qui mange la chair de sa grand. Grand-mère, les corbeaux mangent, ma petite, mangent, les écoutes pas. Les corbeaux, c'est rien que des menteurs et tout ça, c'est rien que des histoires. Mes petits tétons pousseront, maman, ma grande, mes petits tétons pousseront, et les vôtres s'en iront. Sous-titrage Société Radio-Canada